Bonjour, une petite vidéo sur les droites, notamment sur les équations réduites de droite, ainsi que sur les points d'intersection de droite. Cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. Dans cet exercice, on va nous donner trois droites. Une première droite D1 d'équation Y égale moins 2x plus 5, une autre droite D2 d'équation Y égale 4x moins 1, et enfin une droite D3 d'équation Y égale 3 quarts de x plus 9 quarts. Premièrement, il faudra justifier, expliquer pourquoi les droites D1 et D2 sont-elles séquentes, et il faudra déterminer leur point d'intersection P. Et deuxièmement, il faudra vérifier tout simplement que la droite D3 passe aussi par ce point P. Et on nous pose donc la question, que peut-on alors en conclure ? Donc rien de très compliqué dans cet exercice, donc je vous conseille d'appuyer sur pause et de répondre donc à ces deux conseils. Passons à la correction de cet exercice. Alors comment montrer que les droites D1 et D2 sont séquentes ? Tout simplement en regardant le fait que ces deux droites n'ont pas le même coefficient directeur. Et il y a une propriété qui dit dans ces cas-là que ces deux droites sont séquentes. Elles sont séquentes si et seulement si elles n'ont pas le même coefficient directeur. C'est bien le cas ici, puisque pour l'une, le coefficient directeur, c'est moins 2, et pour l'autre, c'est 4. Et donc maintenant, deuxième partie de la consigne, il va falloir déterminer donc leur point d'intersection P. Mais les coordonnées X et Y du point P, point d'intersection des droites D1 et D2, vérifient tout simplement un système, un système qui est écrit pour la première équation Y égale moins 2X plus 5. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement le point P appartient à la droite D1. Mais le point P appartient aussi à la droite D2. Donc ces coordonnées X et Y vérifient aussi Y égale 4X moindre. Et donc voilà, on a un système de deux équations à résoudre ici, afin de déterminer les coordonnées du point d'intersection. Ce système est assez simple à résoudre. Il suffit tout simplement de conserver par exemple la première équation, donc Y égale moins 2X plus 5. Et de se dire que puisque Y est égale à moins 2X plus 5, on peut remplacer donc Y par cette expression dans la deuxième équation. et on obtient donc moins 2X plus 5 est égale à 4X moins 1. Alors pourquoi on fait ça ? Tout simplement pour éliminer quelque part une inconnue. En effet, dans la deuxième équation, il n'appairait plus donc l'inconnue Y, mais uniquement l'inconnue X. Et cette équation est donc une équation du premier degré à une inconnue. Et cette équation, on sait la résoudre avec des méthodes de collège. Et pour cela, on va conserver la première équation. Et la deuxième équation, on va éliminer, on va faire disparaître les X à droite en faisant donc moins 4X de chaque côté. Et donc on a moins 2X moins 4X. Et de l'autre côté, on avait déjà moins 1. Et dans le même temps, je vais faire disparaître le plus 5 en faisant moins 5 de chaque côté. Donc ça fait moins 5. On a donc un système où on a une première équation qui est Y égale à moins 2X plus 5. Et dans la deuxième équation, on a moins 6X qui est tout simplement égale à moins 6. Bon, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour déterminer le fait que X est tout simplement égale à 1. Et du coup, puisque X est égal à 1, je vais pouvoir remplacer donc X par cette valeur dans la première équation afin d'obtenir que Y est égal à moins 2 multiplié par 1, le même 1 qu'on a trouvé pour la valeur de X, plus le nombre 5. Et ensuite, je vais calculer Y et obtenir donc c'est moins 2 plus 5, donc Y égale 3. Donc j'ai un couple ici de solution qui est le couple 1, 3, toujours le nombre X en premier. Et en effet ici, dans ce contexte-là en plus, X représente donc l'abscisse, abscisse ordonnée. Mais il faut néanmoins vérifier que ce couple-là vérifie le système de départ. Et donc pour cela, je remplace X par la valeur 1 dans ce nombre de doigts. Et donc ça fait moins 2 multiplié par 1 plus 5. Je calcule et à nouveau, bien sûr, je refais 3. Et donc le couple 1, 3 vérifie donc cette première équation. Mais attention, le couple 1, 3 doit aussi vérifier cette deuxième équation. C'est pour cela que j'ai commencé à écrire 4 multiplié par la valeur de X, 4 multiplié par 1, moins le nombre 1. Donc ça fait tout simplement 3. Et je retrouve donc la valeur de Y qu'on avait obtenue donc dans la résolution. On en conclut que le couple 1, 3 est bien solution du système. Ou encore que P a bien pour coordonnées 1 et 3. Alors, il ne nous reste plus qu'à répondre donc à la deuxième consigne où on nous demande de vérifier que la droite D3 passe bien par le point P. Alors là, ça va être très rapide. Il suffit simplement de vérifier que les coordonnées X et Y qu'on a trouvées, donc les nombres 1 et 3, vérifient donc l'équation réduite de la droite D3. Et donc pour cela, je vais faire 3 quarts, multiplié par la valeur du X qu'on avait trouvé, donc 1. Je vais ensuite donc ajouter 9 quarts. Et vous allez voir que c'est un calcul qui n'est pas très compliqué, puisqu'en fait ici, ça fait 3 quarts plus 9 quarts. Donc ça fait dans un premier temps 12 quarts. Mais 12 quarts, bien sûr, ce n'est rien d'autre que le nombre 3. Et donc les coordonnées 1, 3 du point P vérifient donc l'équation réduite de D3. Et donc P appartient à la droite D3. Et on ne nous demande que peut-on en conclure ? Tout simplement le fait qu'ici, on n'a pas simplement deux droites qui sont sécordes, mais bien trois droites qui passent par un point, un point P. On dit dans ces cas-là que les droites sont concourantes au point P. Et donc c'est terminé pour cet exercice. Donc on va simplement retenir que pour déterminer les coordonnées d'un point d'intersection de deux droites, il faut passer par la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues.